Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Arsene Live sur Fondage 2019. Une série dans laquelle on est premier de la première ligue, même si il y a des équipes qui ont un match au moins. Ça reste très intéressant. Une série dans laquelle on est dans un gros déficit parce qu'on n'arrête pas d'acheter des joueurs, vu que c'est la dernière saison. On est toutefois dans nos clous en termes de budget, je ne pense pas qu'on mette en danger le club de manière générale. On reste avec des finances prospères. Tout ça, on a déjà vu la dernière fois. On reste sur un gros épisode avec deux immenses victoires à Chelsea et à City. La première dans le cadre de la FA Cup, j'ai presque envie de dire malheureusement parce que ça aurait été très intéressant au championnat. Mais ce n'est que partie remise, à nous d'aller la chercher par la suite. Aujourd'hui, on va jouer Watford, probablement Foula, mais je pense que ce sera tout puisque, comme vous le voyez, on a plein de temps entre tous ces matchs. Je ne pense pas qu'on a grand-chose d'autre de notre côté à aller chercher en termes de mercato. Typiquement, il est terminé. Donc voilà, on est bon pour tout ça. On a donc un match contre Watford et on l'a dit, après on a le temps de faire reposer. Donc là, on va faire tourner parce qu'on peut faire notamment débuter Bellotti. Donc on va partir sur notre système comme ça. Fernandez va laisser sa place à Henrik Mkhitaryan. Welbeck à Iwobi et Yanuzay à Nicolas Pepe. Torreira Milankovic, on va faire jouer Matteo Guenduzzi. Et Milankovic, je pense que ça pourrait être le moment, peut-être, de faire jouer Maitland-Niles, lui donner un match. On va faire ça comme ça. Milankovic va laisser sa place à Maitland-Niles. Et Milankovic, ce serait bien qu'il revienne sur le banc. Peut-être à la place de Lucas Torreira. Mon raisonnement étant que Fernandez peut jouer main-heure de jeu si jamais. Ouais, je pense que c'est fonctionnel. T'es blessé combien de temps, toi ? Trois jours ? Ouais, tu seras disponible. Mais on ne sait pas trop la tête que tu tireras. On peut peut-être, éventuellement, pourquoi pas remplacer Yanuzay par Torreira. On verra, on verra sur le moment. On peut aussi, éventuellement, remplacer Welbeck par Torreira. Puisqu'on a Aubameyang qui veut prendre les deux rôles. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème. On va peut-être faire ça. On va peut-être faire ça. S'assurer quand même d'avoir Torreira. Je fais ça parce que, honnêtement, généralement, les deux milieux sont facilement fatigués. C'est toujours intéressant de pouvoir, d'avoir l'option de changer les deux. C'est beaucoup de boulot à avoir, cette place-là. Tierney, ouais, j'aimerais bien qu'il joue. Mais je pense qu'il jouera les deux prochains matchs. Donc, on va quand même donner de la place à Kolasinac. Match, ici, on va donner de la place à Manolas en défenseur-relanceur, Manolas. Non, pas vraiment, franchement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne pense pas qu'il apporte quelque chose en défenseur-relanceur. Et Beyerine, même raisonnement, on fait jouer à Rens. Pickford va jouer un deuxième match de suite, je propose. On fait jouer Leno les deux matchs d'après. On va faire tourner comme ça, deux matchs pour un, deux matchs pour l'autre. J'aime bien ce système-là, généralement. Chelsea a perdu contre Tottenham. Est-ce que ça veut dire que Tottenham est premier maintenant ? Je ne crois pas, vu qu'on est toujours là. Donc, ce n'est pas encore le match en retard qu'ils avaient. Carton rouge controversé pour Man City. Alors, je ne vois pas comment. Tu m'excuses, mais je ne vois pas comment. Il n'y avait rien de plus clair. C'était un rouge-rouge et c'était le deuxième jaune, si je ne me trompe pas. De Stones, si je me rappelle bien. C'est genre Bellotti qui part tout seul et Stones qui le crochette, qui le fait tomber. Donc, c'est pour moi un rouge de base. Mais l'arbitre n'a pas donné un rouge de base, il a donné un deuxième jaune. Déjà, je l'avais trouvé plutôt sympa. Donc, il ne faut quand même pas déconner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué le dernier match et qui aurait besoin de se reposer ? Non, on a vraiment bien fait tourner. Et Sokratis, éventuellement, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, tranquille. C'est bien. On a vraiment deux grosses bonnes équipes. Donc, on peut vraiment faire tourner presque l'entier de l'effectif sans aucun problème. La nuance, le point où on ne peut pas, c'est la défense, fondamentalement. Mais on a, si jamais, quand même la possibilité de faire jouer Mavropanos, ce qui est OK. J'entends qu'il n'est pas bon. Il n'est pas au niveau encore Arsenal, mais il est au niveau, j'imagine, au niveau Première Ligue. OK, on peut lui proposer un contrat professionnel, mais bon. 3K par mois, si tu veux, franchement, OSAF un peu. Ah, la fin, non, le mercato se finit maintenant. Ah, d'accord. On aurait pu encore, éventuellement, du coup, acheter quelqu'un. C'était quoi, alors, ce truc vert que j'ai vu ? Ah, c'était le jour où on était, je pense, simplement. Ouais, on était le jour après le match de City, logique, évidemment. Donc, non, la fin du mercato, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste, comme argent ? On pourrait faire venir un défenseur. Dernier transfert, aujourd'hui, on va refuser. Pourquoi pas ? Juste, regardez. Si on prend notre sélection de défenseurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saute aux yeux, qui pourrait être pas trop cher, venir rapidement ? Le fameux Milenkovic, ce qui fonctionnerait dans l'enregistrement ? Enfin, à un moment, qu'on pense à Milenkovic, pour plein de raisons. La dernière fois qu'on l'a vu, ça a fait un petit bout, quand même. Ouais, un petit bout, quand même. A peu près 7 mois, quoi. On va pas s'embêter avec ça, pour le moment. Y'a vraiment des joueurs qui pourraient être très intéressants, mais on va pas s'embêter avec ça, pour le moment. On va jouer, un petit peu. Faire ses matchs, continuer sur notre bon rythme, en espérant que contre Watford, ça joue aussi, qu'on n'y pas une équipe dont on n'arrive de nouveau pas à déjouer l'impact défensif. U18, non, on va pas jouer avec l'U18, il va y avoir avec l'U23 contre Almada. D'accord. Ok, ok aussi. Très bien. Ouais, évidemment. Ravis de retrouver Aspina. C'est vrai qu'on a vendu genre 40 millions à Watford, ou je sais pas quoi, random. Bon, pas se plan, non ? C'était très bien. Ah, l'enfant du Mercato va prendre une plombe, comme toujours. L'U23 joue Liverpool. Ok. Ah, mais du coup, j'ai pas... Ah, c'était le jour d'avant, je pense. C'est bizarre. Ils ont joué ? Ils ont pas joué, donc on peut peut-être mettre Almada disponible pour jouer avec l'U23. Je sais pas pourquoi j'ai fait revenir Almada. Enfin, si, oui, encore une fois, j'ai fait revenir Almada parce que c'est la dernière saison, puis que ça m'intéresse de l'avoir, mon effectif, fondamentalement, pour au moins une fin de saison. Mais sinon, j'aurais pas fait revenir Almada, clairement. Mais oui, si tu veux. Très bien. Parce que, honnêtement, avec Mkhitaryan et Fernandez, maintenant, sachant qu'on a le retour de Torreira qui est revenu. Enfin, on a eu vraiment blessure de Torreira pendant des plombes. Puis, il gagne de 10 blesses pendant, genre, deux semaines. Ça va, hein. Pendant que Torreira, au moment où Torreira revient. Donc, on a continué avec le système qu'on avait. Du coup, ça donnait un peu l'impression qu'il manquait un milieu offensif. Alors que non, fondamentalement, on a Mkhitaryan qui fait une très très bonne saison. On a Fernandez qui est très très bon aussi, qui fait une super saison et qui peut aussi jouer là. Et je pense qu'il peut même apporter plus, franchement, en tant que milieu offensif qu'en tant que milieu central. Et puis, on a... Et puis, du coup, ça sert pas à grand-chose. On a encore Mesutzil qui, au cas où on décidait de lui donner du temps de jeu, ce qui n'a vraiment pas gagné, eh bien, on pourrait... Enfin, on a un troisième joueur, quoi. Donc, même si on avait des blessures de joueurs, de nos deux joueurs titulaires, on aurait encore quelqu'un. Donc, c'est vraiment pas hyper malin d'avoir fait venir, revenir Almada. Voilà. Si on peut passer cette période de transfert, ça serait cool. Parce que Zef, un peu. Alors. D'accord. Très bon entraînement de Kieran Tierney. Quel choc. Voilà. Récapitulatif des transferts anglais. On fait partie du truc. On pourrait bien être... Bon, ils se sont lâchés, City, en fait. Violent, hein. Hernandez. Wilson. C'est pas dégueu, hein. Pourtant, c'est... Je trouve étonnant, 55. Il est très bon. Pourquoi 55 ? Pour un joueur anglais. Alors, bon, il est pas exceptionnel. Je sais pas, l'année passée, il a fait quoi. Non, là, je trouve surprenant. C'est peut-être aussi parce qu'il est pas intéressé, hein. C'est aussi possible. Que ce soit aussi bas comme recommandation. Ça reste surprenant parce que, vraiment, en tout cas, d'un point de vue des attributs, il est très bon. Juste contrôler qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. Bon, ma voix panneau s'est blessé. Ok. Mon temps ? 10 jours. Ça, il n'y a pas de souci. Smith-Rowe, pas de souci. Ils ont réussi à ne pas me mettre Smith-Rowe, à ne pas m'obliger à... Ok. Ça a l'air de jouer tranquille, pas de souci. Ah, là, on n'a plus l'entraînement. Nouvelle règle concernant les permis de travail en Angleterre. Ok. On l'avait déjà lu, on va pas s'en occuper. Prochaine compétition à superviser, mais oui. La Copa Sud Americana, donc la coupe euro, si vous voulez, mais d'Amérique du Sud. Pourquoi pas ? Non, pas toi. Je sais pas, toi, là, on s'en fout un peu, en fait. Vas-y. Et Champions League d'Amérique du Nord. Je crois que c'est relativement clair. Donc, allons-y. Parfait. Oui. Oui, oui. Martins, quand même, c'est prioritaire. Oui, bon. Il est très, très bon. Il est excellent, effectivement. PP est élu joueur du mois de janvier. Ouais, on a beaucoup de joueurs qui sont dans le top. C'est bien. Le titre d'entraîneur du mois revient à Debourg. Ouais, logiquement. Effectivement, les sports, de manière générale, font une sacrée saison. Ah, puis je voulais m'occuper de l'entraînement. Alors, faisons le rapidos. Puisqu'effectivement, il n'est pas placé correctement ici. Donc, contre Fulham, on va clairement, même si c'est à l'extérieur, faire du déplacement offensif. Contre Palace, même chose. C'est de nouveau aussi un match presque à la maison, fondamentalement. United et Leipzig. OK, ça, ça devient un peu plus compliqué. Leipzig à l'extérieur. D'ailleurs, on va partir sur du placement défensif. United à la maison. On va partir sur du placement défensif quand même. Mais ça, c'est un match qu'il faut gagner, typiquement. United à la maison parce que c'est la seule équipe du Big Six qu'on va jouer... Oups, pardon. Qu'on va jouer à la maison durant cette fin de saison. Donc, c'est important de gagner ce match-là. Non, B-Land match, please. Wolverhampton, Wanderers, tu peux partir sur du déplacement offensif. Newcastle, tu peux partir sur rien. Ça devrait fonctionner. Ensuite, on a le deuxième match contre Leipzig. Et on n'ira pas plus loin. Donc, on va faire encore ce mois-là. Ici, un match importantissime à Liverpool. Toi, tu pars là. Toi, tu nous ponds des placements défensifs. Honnêtement, vu la façon dont on joue ces derniers temps et dont on a joué contre les autres équipes, les grosses équipes, là, je pense que partir sur une tactique offensive contre Liverpool à Liverpool peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Il faudra voir un petit peu où on en est. Il faudra voir un petit peu ce qu'il en est sur le moment. S'il fonctionne bien, s'il ne fonctionne pas bien. Si nous, de notre côté, on est dans une bonne période ou pas. Et puis, on déterminera. Mais je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant d'aller de ce côté-là. On est le troisième club le plus dépensier. Je pense que... Voilà. On est aussi peut-être les premiers à avoir fini la session de transfert. Je n'en sais rien. Bien que le mois de janvier, ça doit être assez commun pour la plupart des gens, pour la plupart des championnats. Noi 18, on battu les U18 de Watford. Et je n'ai pas vu le résultat entre Noi 23 et ce Liverpool. Un peu aux effes quand même, si je puis me permettre. Tottenham est premier maintenant avec une belle victoire contre Palace. Bon, rien d'étonnant. Cela dit. Ok, tout va bien. L'atmosphère au sein du vestiaire est toujours excellente. C'est super. Je pense vraiment... Je ne sais pas si ce sera la même chose dans Football Manager 2020. On verra bien. Mais je pense vraiment que dans Football Manager 2019, en tout cas, le point le plus important du jeu, c'est le moral. J'ai vraiment cette impression. Parce que, honnêtement, je trouve que j'ai de bons résultats sur ce Football Manager avec des équipes qui ne mériteraient pas forcément d'avoir ces résultats, que ce soit Arsenal ou Dynamo Dresden. Et le truc auquel je fais relativement attention, c'est le moral. Le reste, j'avoue que je suis un peu en roue libre. Donc, tactiquement, par exemple, il y a une base, mais il n'y a pas grande réflexion derrière. Je ne regarde pas ce que fait l'équipe adverse, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment le truc que je mets en avant et ça semble bien marcher. Donc, je pense vraiment que c'est extrêmement important, le moral, de garder cette cohésion d'équipe forte. Je pense que s'occuper... Alors, les conférences de presse, c'est peut-être exagéré parce qu'on voit très bien dans cette partie. On l'a vu. On n'a pas géré les conférences de presse dans cette partie et ça n'a posé aucun problème. Donc, je ne suis pas absolument certain que je m'occuperai des conférences de presse dans le futur. Alors, dans la bêta avec le Bayer Leverkusen, évidemment, parce que ce sera la bêta. On verra s'il y a des nouveautés. Mais en dehors de ça, je ne pense pas. Je trouve que c'est moi où il sourit un peu comme un... Je ne sais pas ce qu'il a, mais peut-être sa barbe qui est bizarre. C'est étonnant, je ne sais pas. Bref, Belletti, premier match en tant que titulaire. Sinon, tout le reste, c'est quand même du classique. On a quand même un milieu de terrain jeune. Espérons que ça fasse l'affaire. Le reste, c'est très bien et eux vont jouer à priori relativement défensif. Mais quand même deux attaquants, ça peut être dangereux. Donc, Troy Dini qui peut peut-être jouer un rôle d'attaquant pivot. Donc, ça peut être hauche. Allez, les médias sont élogieux en ce moment. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Celle-là, tout le monde est motivé, sauf Sead qui est heureux. Je pense que ça pourrait être pire tant qu'on continue, on va dire, dans le même type, dans le même style de match, au même niveau que ce qu'on proposait. Parlant de continuation, on voit que c'est toujours le déluge, a priori. On n'a pas passé encore les 40 jours et les 40 nuits. Il faudrait vraiment qu'on construise notre arche parce que là, ça va être chaud sinon. Ok, bon, 15 minutes de passé, on n'a pas le ballon. Ce qui est un peu surprenant contre leur style de jeu. Et on semble avoir de la peine à créer des choses. On prend même un carton là et c'est eux qui sont à l'attaque maintenant. On va voir ça. Delofeu sur le côté qui se sente. Manolas qui dégage de la tête. Pera qui remet, mais c'est directement sur Jordan Pickford qui va pouvoir remettre, a priori, à la main. C'est ce qu'il fait. Manolas qui joue avec Iwobi. Iwobi pour Kolasinac. Kolasinac, retour à Iwobi. Iwobi qui tire et qui ouvre la marque. Très, très bien joué d'Alex Iwobi. Ce n'est pas du tout contre le cours du jeu, mais ça ne concrétise pas une domination de tous les instants, dira-t-on. C'est un peu la première highlight du match. Elle est au fond, c'est très, très bien. C'était un peu le gros problème ces derniers temps dans les matchs à la maison. C'était de réussir à marquer. Et là, c'est fait directement. Pepe au corner. Ospina qui reprend. Récupération Manolas pour Genduzzi qui décalme Kitarion. Manolas encore. Niles qui décale Pepe. C'est bien joué de Maitland. Niles directement. Pepe qui met le plat du pied. Mais bon, il était dans un angle assez compliqué. Le gardien l'a bien bouché. Donc, il n'y avait pas grand-chose à dire. Niles, on va juste se dire de faire gaffe. Et pour le moment, on semble être en bon contrôle du match. On va dire ça comme ça. Espérons que ça continue. Pepe pour Genduzzi. Manolas qui joue avec Pepe. Genduzzi encore. Mkitarion pour Manolas. Voilà. Mkitarion. Change d'aile pour Iwobi. Iwobi qui centre du gauche. Belloti. Belloti qui se retourne. C'est bien essayé. Mais il y avait un défenseur sur le chemin. C'est donc un corner que Nicolas Pépé va aller tirer sans se presser réellement. Pour la tête de Troïdini. Socrates qui peut remettre dans le paquet. Belloti qui ne peut rien faire. Maitland Niles qui obtient un nouveau corner. On va encore leur dire dans le nom des plus si on le peut. On ne peut pas. Pépé qui centre. Pour la tête de Belloti. Le gardien qui sort un peu aux fraises. Mais Belloti qui ne cadre pas ou cadre trop. Vu qu'il tire sur le poteau ou la latte. Quelque chose comme ça. Koufran de Delofeu de l'autre côté. Genduzzi qui peut dégager de la tête. Et Pépé qui peut amorcer une contre-attaque. Nicolas Pépé est très rapide. Pépé. Pépé qui décale Belloti. Belloti pour Iwobi. Iwobi qui prend sa chance du gauche. Une fois. Deux fois. C'est raté malheureusement. Peut-être pu arrêter le jeu un peu. Et centré du droite. Ça aurait peut-être été plus intéressant. Il a fait son choix. Qui s'est avéré mauvais. Arons à la touche. Récupération d'Arons justement. Maitland Niles pour Genduzzi qui redécale Arons. C'est bien joué. Arons directement pour la tête d'Iwobi. Iwobi qui récupère. Genduzzi qui prend sa chance. Iwobi encore. Mais à mon avis il est hors-jeu là. Non. Non non. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. C'est 2 à 0. Ok. Très bien. Alors je suis surpris quand même. C'est un rebond. Mais Iwobi est. Enfin. Malmène vraiment énormément la défense. Alors non. Effectivement. Non non. Pas du tout hors-jeu. Pas du tout hors-jeu. Vu que je ne sais pas qui est le défenseur là. Mais il le coupe complètement. Il est presque à la limite d'être dehors. Ce qui aurait été mieux pour eux. Pour être net. Ospina. Long balle en avant. Kolasinac. Qui joue avec Genduzzi. Pour Iwobi. Sokratis. Manolas. Pepe sur le côté droite. Pepe qui prend le côté droite. Qui sent du droit pour la tête de Bellotti. Et c'est à côté. Très gros match pour le moment. On fait vraiment le boulot. J'ai envie de dire. On se craint aux occasions. On est perforant. On marque sur nos occasions importantes. C'est très bien. Récupération d'Iwobi. Iwobi qui est vraiment on fire. Pour ce match. Il est vraiment en grande forme. C'est très bien. On en demandait plus encore une fois. Allez alors. Bellotti est sous pression. Genduzzi au cornet. Au coufran. Pardon. C'est une tête. Qui finit juste à côté. Je ne sais pas de qui c'était. C'était pas loin. C'était pas mal. Peut-être un défenseur central. Qui était monté. Kolasinac. Qui fait un bon match aussi. C'est vraiment. Il y a vraiment Iwobi et les autres. Pour aujourd'hui. Je suis assez d'accord. D'après ce qu'on voit en tout cas. Ça apparaît assez clair. Enfin assez clairement plutôt. Genduzzi. Pour Manolas. Pepe. Genduzzi. Ok. On revient en arrière. Prend notre temps. Pourquoi pas. Jordan Pickford. Qui avance. Qui remet Sokratis. Kitarian. Qui joue avec Iwobi. Allez. Iwobi. Bellotti qui perd le ballon. Récupération. Aarons. Aarons qui prend un joueur de vitesse. Qui sent pour Bellotti. C'était bien joué. Mais Ospina qui capte bien. Avec Bellotti on a quelqu'un qui est bon de la tête. On a quelqu'un qui est bon dans les airs. Ce n'était pas le cas avant. Enfin ce n'était pas le cas avant. Aubameyang n'est pas mauvais dans les airs. Mais il faut quand même se rappeler que ce n'est pas non plus le meilleur joueur. On va dire Iwobi qui fait un très très gros match. Parfait. Voilà. Nickel. C'est vrai que si on regarde Andrea Bellotti. Il t'a 17 de tête. Quand même. Ce qui est très très bien. Aubameyang est à 14. Il n'est pas mauvais encore une fois. Mais c'est vrai que c'est un bon joueur de tête. Là où Bellotti est un excellent joueur de tête. On va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que ça peut apporter quelque chose. On fait d'ailleurs. Est-ce qu'on fait des... Non on fait des centres variés. Je pense que c'est bien avec Bellotti sur le terrain. Avec Aubameyang on peut se poser des questions. Mais je pense qu'avec... Mais même non en fait. Parce qu'il est bon de la tête aussi Aubameyang. Donc des centres variés peuvent être plutôt pas mal. Aron ce qui remet direct à Pereira. Je déteste ça. Mais bon c'est classique. Pereira qui prend sa chance. C'est à côté. Dire à nos joueurs d'en demander plus. Ça marche très bien. Parfait. On pourra faire quelques changements. Nicolas Pepe. Notamment. Yanusa il est un peu fatigué. C'est peut-être pas forcément une bonne idée. Pas tout de suite en tout cas. A la 8ème peut-être. Septante. Quelque chose comme ça. Genduzzi peut céder sa place à Torreira. Sans soucis. Je pense que ça peut être intéressant. Kolasinac qui vient de prendre un jaune. Peut céder sa place certainement à Kieran Tierney. Aron ce qui centre. Pepe qui récupère. Qui prend sa chance. Mais c'est détourné. Mkhitaryan qui perd le ballon. Dégagement de Pereira. Je pense que terminé pour cet highlight. C'est le cas. On va sortir Matteo. Qui ne fait pas un match exceptionnel. Mais qui ne fait pas un mauvais match non plus. On va faire entrer Lucas Torreira. Qui on va dire de contenu sur sa lancée. Arons pour Niles. Qui perd le ballon. Hughes. Qui remet pour Peñaranda. Bien joué de Peñaranda pour Delofeu. Mais Pickford qui est attentif. Et qui la sort en corner. Très bien. Gaffe quand même. C'est la deuxième action importante des joueurs de Watford. Attention. Pas la deuxième action importante. C'est la deuxième action qu'on voit. J'ai envie de dire importante. Pas si importante que ça quand même. Ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire peut-être. Au lieu de faire rentrer Yanusaï. Qui est quand même un peu fatigué. On peut décaler Mkhitaryan sur le flanc droit. Ne pas trop crever Nicolas Pépé. Et faire entrer ici du coup Bruno Fernandes. Qui on va dire de. On va dire qu'il n'y a pas de pression. Je ne sais pas pourquoi. On va lui dire qu'il n'y a pas de pression. Et puis finalement on sortira Sead. Aux alentours de la 8ème minute. Coup front. Socrates. Superbe reprise acrobatique. Malheureusement c'est sur la transversale. Allez on va encore leur en dire. De en demander plus. Un petit troisième serait bienvenue. Midland Niles. Pour Kolasinac. Qui centre. Pour la tête de Bellotti. Ce serait bien qu'il marque. Andrea Bellotti. Pour son premier match. Mais il n'est pas tellement en verve actuellement. Joli ballon de gardien. Ospina pour Peña Randa. Mais bon Peña Randa. Qui est quand même un tout petit peu esselé. Dans notre défense. Ça ne donnera pas grand chose. Kolasinac va effectivement céder sa place. A Kieran Tierney. On va dire à Tierney. De faire une bonne prestation. Et on a raté une highlight. Des joueurs de Watford. Une deuxième demi-occasion. Donc attention. Ils ne sont pas notre meilleur mi-temps. Celle qu'on fait actuellement. Les joueurs de Watford sont plus au fait. Torreira au coup franc. C'est dégagé par la défense. Il reprend du gauche. C'est directement dans les gants. Dospina. Bon. Ce 2-0 est tout à fait satisfaisant. Il devrait suffire a priori à nous donner les 3 points. Une équipe qui est quand même relativement en forme. Il me semble avoir vu qu'ils étaient 9ème. Ce qui est plutôt bien pour Watford. Donc ils sont dans une bonne phase. Nous aussi. Et on confirme avec cette victoire à la maison. Qu'on n'aura pas vraiment posé de problème. On a été quand même assez tranchant. Avec un Iwebi qui avait vraiment fait le match. Et en deuxième mi-temps. On voit que notre défense a dû quand même s'employer. Pour garder le résultat. Vous avez très bien joué. Mais arrête d'être démotivé. C'est bon. T'es bien. T'es un bon joueur. Voilà. T'es un bon joueur de foot. Qui est un bon joueur de foot ? Qui est un bon joueur de foot ? Bref. Ok. Match prochain. Je ne me rappelle même plus. Contre qui c'est. On verra. Dans 7 jours a priori ou quelque chose de similaire. Alors on repasse premier. Toujours ce match d'avance. Donc pas tellement de sens pour le moment. Iwebi apporte toute sa classe. Certes. T'as été très bon. Oui. Southgate. Ok. Fulham. On joue Fulham à l'extérieur. Très bien. Bon. On va faire tourner un petit peu. Ok. On va faire jouer Bellotti contre Crystal Palace. On va faire jouer Aubameyang ici. Est-ce que c'est Mkhitaryan qui est meilleur actuellement ? Ou est-ce que c'est Fernandez ? Mkhitaryan était sur du 6,98. Fernandez est sur du 7,24. A mon avis c'est Fernandez sur ce... Actuellement c'est Fernandez qui est meilleur. Pepe ou Yanuzaï ? Pepe est à 7,65. Yanuzaï est à 7,75. Ok. En même temps la question va aussi se poser de ce côté là. On est sous Iwebi est à 7,66. Et Welbeck est à Danny Welbeck, 6,73. Ok. Donc on va faire jouer Iwebi. Donc Pepe commencera. Yanuzaï rentrera peut-être en cours. Gendouzi ou Torreira ? J'aurais envie de dire... Gendouzi n'est pas dans une forme exceptionnelle. On va l'avertir d'ailleurs. On va critiquer les prestations récentes. Et dire que... Juste noter une baisse. Je trouve que je joue bien en ce moment. Je suis déçu. Ok. Non j'ai pas été sévère. Ce sera tout écoute. Si tu trouves que à 6,74 c'est bien. On va pas être d'accord je pense. Et Torreira par contre ouais. Dans une nettement meilleure forme. Donc on va plutôt faire jouer Lucas Torreira. Maitland Niles. Ouais non ça c'est clair. Que si on a le choix. J'aime bien Maitland Niles mais si on a le choix ce sera quand même... Faut pas déconner. Voilà. Kolasinac. Ce sera Tjornis. On l'a dit. Socrates Manolas. On fait tourner comme toujours. Donc Manolas tu reprends cette place là. Socrates tu laisses celle-ci. Ash Kodran. Et Arons. C'était sa place à Hector Beyrin. Même s'il est très bon. Arons aussi. Pickford à Bernd Leno. Et on est bien là. On a une grosse équipe quand même. Qui sera bien bien comme il faut. Mkhitaryan ici. Yanuzaï. On a Gendouzi, Maitland Niles. Belotti. Personne pour le côté gauche. Mais Aubameyang peut s'y mettre si jamais. Mkhitaryan, Yanuzaï, Gendouzi. On pourrait ne pas mettre Mkhitaryan. On pourrait très bien décider que Welbeck prend la place de Mkhitaryan. C'est une idée. Non en fait. Non non je dis des histoires. Non 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 on a besoin de Mkhitaryan. Éventuellement on n'aurait pas besoin d'Yanuzaï. Mais je pense qu'il y a des chances que Pépé ne joue pas tout le match. Donc ouais. On va faire quand même jouer Yanuzaï à un moment ou à un autre. Parce que c'est. Enfin voilà. Pépé est dans une excellente forme. Mais Yanuzaï est dans une excellente saison de manière générale. Donc c'est un peu embêtant de dire. De le laisser sur le banc comme ça. Cherche terminée. Ok. Ouais gros match quand même contre Watford. C'est bien. Et puis surtout ça nous fait continuer sur notre lancée. Notre excellente lancée. Je pense que c'est bon pour le moral. C'est bon pour plein de choses. Et c'est bon de manière comptable aussi. Mine de rien. L'atmosphère au sein du vestiaire est excellente. La première division. On est premier. Si on prend. Par rapport aux équipes qui ont le même nombre de points que nous. On voit qu'on a pris 3 points d'avance. Ou qu'on a gardé peut-être 3 points d'avance sur Liverpool. 2 points sur City. Et les autres ont effectivement moins de matchs. Mais on peut être repris par United. Et on peut être dépassé par Tottenham. On verra tout ça. Qu'on a pris 7 l'autre jour contre le Bayern en vrai. Mon dieu. Chelsea gagne. Donc se rapproche aussi. Que 4 points d'avance sur 1. On n'a que 4 points d'avance sur Essay. On est vraiment dans un mouchoir de poche. D'ailleurs. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Mais je pense que c'est ça. La distance entre la 6ème et la 7ème place doit être assez phénoménale. C'est une saison tout à fait classique de championnat anglais. Soyons parfaitement honnêtes. Quand je dis classique. Je dis classique jusqu'à cette année. Je ne suis pas sûr que cette année ce soit le même schéma. On va voir. Je suis un peu parti du principe que c'était un peu la fin du Big 6 en Angleterre. Mais je ne suis pas absolument certain. Parce que quand je vois les équipes qui lagent un petit peu dans ce Big 6. Qui ont de la peine. C'est Arsenal, Chelsea et Manchester United. Fondamentalement, Tottenham n'est pas exceptionnel. Mais quand même. Ils ont fait une grosse saison la saison passée. Ils ont une grosse équipe quand même. Donc ils ont vraiment moyen d'aller chercher. D'aller lutter avec les deux autres à mon avis. Même s'ils ne le font pas encore. Donc quand on voit ces trois équipes. Chelsea, United et Arsenal. Il faut aussi reconnaître que les trois sont des équipes avec plein de jeunes jeunes très prometteurs. De jeunes jeunes. De jeunes joueurs très prometteurs. Inscription des joueurs d'un... Ouh là, je n'ai pas du tout pensé à ça. Ok, alors. Toi, ouais. Là, j'ai trois gardiens d'enregistré. Ouais, mais toi, tu es bien. Donc on peut te garder enregistré. Disons, enfin, a priori. Je ne suis pas sûr que j'aurai la place pour enregistrer tout le monde. C'est le seul souci. Smith-Row, ce n'est pas nécessaire. Thiago Almada, on verra. Andrea Bellotti, c'est nécessaire. Mais oui, on a la place, non ? On a la place pour mettre Thiago Almada. Voilà. Et les autres, a priori, ils sont déjà enregistrés. Ou ils n'ont pas besoin d'être enregistrés. Donc tout roule. Parfait. Ouais, on s'en fout un peu des deux. On est d'accord. Donc c'est très bien. Je suis surpris qu'Almada puisse jouer. C'est étonnant. Sachant qu'il a joué en coupe euro. Avec... Via Real. Oui. Ouais, donc je dis... Oui, c'est vrai qu'ils sont peut-être... Peut-être qu'on est en perte, qu'on n'aura plus de Big 6. Et peut-être, tout simplement, qu'on va effectivement se retrouver dans quelques années avec des Rhys Nelson, des Emile Smith-Row, des James. Je ne sais plus son prénom. Daniel James. Je crois que c'est Daniel James. à United, qui est déjà très très bon. D'autres... Mais Utesil en prêt. Il paierait 40% de son salaire pour la fin de la saison. Sure. Vas-y. Franchement, pourquoi pas. C'est mieux que de payer 100% de son salaire et de ne pas l'utiliser. Donc, ouais. Il y a peut-être aussi ce côté-là. Peut-être qu'on est dans une phase où, pour ces équipes, là, elles sont en train de recréer leur backbone, en quelque sorte. Comme Liverpool, avec Gomez, Trent, Alexander-Arnold. Et fondamentalement, prendre des joueurs qui n'étaient pas non plus des super superstars. Mané, Salah, avant d'arriver à Liverpool, ce n'étaient pas des monstres. Firmino, je ne connais pas assez son passé, mais je ne pense pas non plus. Et puis, fondamentalement, les développer pour en faire des joueurs de classe mondiale. Voilà, Mason Greenwood. Alors, non, c'est Sam Greenwood, mais Mason Greenwood, le joueur de United auquel je pensais. Donc, c'est vrai que ces trois équipes qui ont... Je regardais l'autre jour le match United-Arsenal. Ce n'était pas terrible, franchement. Puis, tu sentais que ce n'étaient pas des équipes qui allaient lutter pour le titre, clairement. Mais, en même temps, je pense qu'il devait y avoir une moyenne d'âge de 22 ans sur le terrain. Avec beaucoup de très jeunes joueurs. Greenwood, James, pour United. Il y avait Saka, il y avait Nelson pour Arsenal. Enfin, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose comme ça dans l'air aussi. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'une de ces équipes, probablement pas les trois. Parce que je parlais de Chelsea, avec Tami Abraham, par exemple, des joueurs de ce calibre-là. Ce ne serait pas étonnant qu'une de ces trois équipes arrive à faire de leurs jeunes des bons monstres. Et qu'on la revoit, du coup, plutôt aux avant-postes, avec ou à la place de City et Liverpool par la suite. Ce serait tout à fait imaginable. Il se développe encore, lui, c'est bien. Donc, il se peut qu'on soit, effectivement, sur une situation où ça va un peu se resserrer. Maintenant que c'est vraiment les droits télévisés qui... Oups, là. Bon, ça marche. Qui semblent donner la majorité des revenus. Mais, il faut voir ce que l'avenir réserve. En tout cas, c'est assez intéressant comme période, justement, avec ces jeunes. Parce que ça peut vraiment flipper. Arsenal n'a pas eu, je trouve, ces dernières années tellement de grosses réussites sur l'apport de jeunes. Et là, ça pourrait peut-être être le dernier héritage de Wenger, cette génération qui est en train d'arriver. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'elle donne dans l'avenir. Et même chose à United. C'est vraiment intéressant de voir ces jeunes joueurs jouer. On voit qu'il y a des erreurs. On voit qu'il y a de la naïveté à 2-3 moments. Mais, franchement, on voit aussi le potentiel derrière tous ces joueurs qui est assez impressionnant, je trouve. Hop, cela, voilà. Non, là, on n'est pas sur des joueurs qui s'entraînent très, très bien. Donc, on va éviter. Et puis, on est parti, donc, pour cette histoire contre Fulham. Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire le match contre Palace. Je risque d'être un petit peu short sur le temps. Je ne pense pas que je pourrais dépasser de beaucoup. Ouais, non, je ne pourrais pas dépasser, même carrément, en fait, je n'aurai pas le temps. Donc, je pense qu'après ce match-là, on va gentiment s'arrêter. Yobi a progressé. Il est maintenant considéré comme 4 étoiles. Un excellent joueur, très bien. Effectivement, il y a tous les voyants qui sont ouverts. Beaucoup de 14 qui sont passés à 15. C'est très intéressant, ça. Lopez est citoyen britannique. D'accord, je ne sais même pas qui c'est. C'est un au jeune, Joël Lopez. Je ne crois pas qu'il ait vraiment les moyens de devenir un des cadres de l'équipe. On le verra, mais j'en doute. Ouh, Tottenham et United ont fait match nul, voilà, qui est très intéressant. C'était le fameux match en retard. Ce qui veut dire qu'on est deuxième, certes, mais à un point. Il faut continuer à faire les points quand on doit faire les points. Genre, dans ce genre de match-là, ça ne doit pas être une question. Ça doit être trois points, points à la ligne. Si on arrive à faire ça... Le championnat anglais, c'est assez simple. Vous ne pouvez pas gagner le championnat anglais contre les petites équipes. Mais vous pouvez le perdre, très clairement. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. Si on fait autre chose que trois points dans ce genre de match, contre une équipe qui est 19e, ça peut vraiment nous coûter le championnat. Après, ce n'est pas de faire trois points aujourd'hui qui va nous le faire gagner. Ça, c'est certain. Ce qui va nous le faire gagner, ce sera de faire trois points aujourd'hui, de manière générale, et d'aller limiter les dégâts. Je pense franchement, si on bat Tottenham... C'est aussi simple que ça. Si on gagne tous nos matchs relativement tranquillement contre les petites équipes, donc les équipes qui ne sont pas du Big Six, c'est ce que je veux dire par petites équipes, stop la pluie ! Ça devient absurde ! Vous imaginez l'état des terrains, quoi ! C'est de la boue ! Ça doit y avoir des tranchées, c'est de la Première Guerre mondiale, quoi ! Enfin, bref. Si il nous suffit, en gros, de battre Tottenham, les autres, on peut faire nul, on peut faire match nul, on peut faire match nul à City, on peut faire match nul à Liverpool, et ça passe ! Enfin, à City, non, c'est fait, on les a battus. On peut faire match nul à Liverpool, on peut faire... Malheureusement, on est en train de faire match nul à Fulham, me direz-vous. Et voilà, après, si on fait tous les points dans les autres matchs, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller gagner toutes nos confrontations contre les grosses équipes. Juste celles contre Tottenham. C'est dommage, la passe de Fernandez était vraiment mauvaise, si elle avait été un peu plus dans la course d'Obameyang. C'était une jolie possibilité. Fernandez qui n'a pas l'air hyper en forme, honnêtement. Une perte de balle, là, juste avant. Là, encore une perte de balle d'Iwebi, cette fois-ci, c'est dégagé, mais la highlight ne se termine pas, OK, on peut avoir encore espoir. Sergei pour Tierney sur le côté. Tierney qui se sent pour pépé de l'autre côté, mais c'est de nouveau de la tête, et quand on fait une action qui se finit par une tête, ça ne marche pas. Ça a l'air d'être assez clair dans cette partie. Fernandez pour Manolas. Fernandez. Torreira qui change d'aile pour Beyerine. Bien vu. Beyerine, oui, qui n'en profite pas trop. Bon, en même temps, il y a peu de mouvements, il faut reconnaître. Fernandez. Fernandez qui prend sa chance du gauche, mais c'est à côté. Allez, demandez-en plus. Et est-ce qu'on tente quelque chose ? On peut essayer, pourquoi pas, de jouer un peu plus large, d'étirer leur défense un peu, voir ce que ça donne. On demandait à nos latéraux de percuter un peu plus. On va voir. Hansen qui dégage. C'est directement sur Tierney. Pas beaucoup d'ambition, dira-t-on, dans ce dégagement. Torreira pour Iwobi. Iwobi qui joue avec Aubameyang, qui change d'aile pour Beyerine. Beyerine qui sent, mais qui est contrée. Torreira pour Beyerine encore. Sergei pour Torreira. Fernandez qui tire, mais qui est contrée. Le dégagement de la défense. C'était ça. D'accord, c'était ça. L'highlight. OK. Et donc, ouais. Bon. OK. Beaucoup de pieds arrêtés. Ça peut être le cas. Mitrovic qui est là. Sergei qui récupère. Rejouer avec Fernandez. Pour Torreira. Torreira pour Iwobi qui se retourne. Mais non, quoi. Ouais, non. Je vois pas comment on va faire pour marquer dans ce match. Je vais être parfaitement honnête. On va continuer. Je pense que jouer large, ça a l'air juste honnêtement. Ça me paraît assez intéressant. Mais bon, il n'y a absolument aucun espace. Rien du tout. On va continuer comme ça. Et espérer que ça passe par la force. Je vois pas tellement ce qu'on peut faire d'autre pour être à net. Je vais dire que je peux pas me satisfaire. Ça fonctionne. Parfait. Ici, on va dire la même chose. Et puis, voilà. Bon, c'est pas compliqué. Si on gagne pas ce match, c'est vraiment une mauvaise opération. C'est saignant. Bon, enfin, bon. Bref. Highlight de début de match. Touche de Tierney. Zambongissa qui dégage. Tierney qui sent pour PP de la tête. Mais cette fois-ci, c'est à côté. Voilà. Zambongissa qui prend un jaune. Très bien. Demandez-en plus. Bientôt arrivé à la soixantième minute. Il serait intéressant de faire un changement. On va voir ce qu'il se passe sur cette action. Tierney à la touche pour Ibobi. Sur Sergei qui prend sa chance. Sur le gardien. Alors, qui est-ce qui fait un mauvais match ? On a Ibobi et Aubameyang. D'accord. Alors, on va tenter quelque chose. On va mettre Aubameyang ici. Non, non, non. Tu nous mets une tâche d'attaque pour Aubameyang. Et on va faire entrer Belleti là. Allez, Belleti, c'est le moment. Tu peux faire la différence dans un match comme ça. Et en plus, on donne une tâche d'attaque en plus. Allez. Donc, on dit que vous êtes capables de faire la différence. Et on a Aubameyang qui prend une tâche d'attaque. Torera qui ne fait pas un super match, qui est un peu fatigué. Pourrait être intéressant de le remplacer aussi. Allez. Montrez-vous que vous avez du caractère. Septentième minute. Toujours rien. Aucune occasion. Bon, on va faire ça comme ça. Jouer leur jeu. Vous engagez plus. Et faire un deuxième changement. Bon, pourquoi pas. Nicolas Pépé ne fait pas un bon match. On peut peut-être essayer de faire entrer plutôt Adnan Yanuzai que de faire un changement au milieu de terrain. On pourra le faire éventuellement après. Et je dirais qu'il y a encore Mkhitaryan qui pourrait peut-être entrer. Mais ça peut être intéressant. Allons-y. Et disons, je crois en vous. Donnez tout. Faites la différence. Voilà. Changer un peu la dynamique. Carton jaune pour Johansson. Koufrand Torreira. Non, c'est directement dans le mur. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Et voilà. 75ème minute. Koufrand Johansson de l'autre côté. C'est à côté cette fois-ci. Tant mieux. Demandez-en plus. Ouais, ça va être un 0-0 cette histoire. Bon. Bon, 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 bon. Henrik, tu vas partir avec une tâche d'attaque. Ilankovic, tu vas partir avec une tâche d'attaque. On peut peut-être mettre une tâche d'attaque à Beyerine ? Non, je pense que ça ne sert à rien. Terny ? Non. Allez. Ok, on va partir en 13 offensif. Mais il n'y a rien, quoi. On touche de Fulham. Terny, récupération, Miquitarion. Miquitarion pour Belletti. Qui tire sur le poteau. Je disais donc qu'on pouvait perdre le championnat dans ces matchs contre les petites équipes. Je crois qu'on est en train de le vivre. On est trop dans un mouchoir de poche pour que ce soit fini pour ça. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On peut encore marquer. Il suffit d'un but. On n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Oh, c'est juste un corner. C'est rien. Allez. Il y a encore un peu de temps. Moustafi pour Sergueï. Long ballon d'avant pour Aubameyang. Mais Christy qui récupère. Et Bouffarini qui va pouvoir relancer. Belle intervention d'Aubameyang. Manolas. Allez, go. Torreira. Torreira pour Sergueï. Sergueï qui joue avec Yanuzai. Yanuzai, c'est bien. Qui voit Beyerine. Beyerine qui sent pour Aubameyang. Mais il y a quelqu'un devant. Torreira. Miquitarion qui se retourne. C'est Sénion qui peut dégager. Manolas pour Tjorni sur le côté. Tjorni, Tjorni. Touche. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Franchement, je ne vois pas ce qu'on peut faire dans un match comme ça. Si vous savez. Si vous connaissez une technique pour... Ce n'est pas possible. Ils ne font rien d'autre que défendre. Ils ne font rien d'autre que défendre. Ils sont 10 en comptant le gardien dans les 16 mètres. C'est ingérable. Et ce n'est pas géré. Et c'est un gros fail, soyons honnêtes. Ce n'est pas juste une grosse déception. C'est un gros, gros fail qui va nous coûter très, très cher à la fin de la saison. Ce n'est pas le premier comme ça. Mais ce ne sera pas le dernier. Malheureusement, c'est un peu ça qui fait peur. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans un cas comme ça. Peut-être dire à nos joueurs de tirer plus. On a des bons tireurs. Je pense à Milankovic, Torreira qui est un bon tireur aussi. Mkhitaryan n'est pas mauvais. Si on regarde les tireurs qu'on a ici. C'est vrai, on a 15 de tir de loin. Torreira, on a 13. C'est correct. Fernandez, on a 16. C'est plutôt bien 16. C'est un bon tireur de loin. On a fait entrer Mkhitaryan en 13. C'est aussi tout à fait correct. On a vraiment des joueurs qui peuvent peut-être faire ça. Peut-être dans un match comme ça, où ce n'est juste pas possible de construire quelque chose, on peut peut-être essayer de faire des gros tirs. De loin. De dire à nos joueurs de tirer plus. Je ne vois pas d'autres solutions. Je ne vois pas d'autres solutions. À part le joueur qui a le déclic, peut-être. On aurait peut-être pu essayer de partir sur notre tactique de possession de balle. Mais franchement, possession de balle contre une équipe qui ne cherche qu'à rester. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça passe. Et c'est la grosse, grosse désillusion. Grosse, grosse désillusion. Immense désillusion contre Fulham à l'extérieur. Après cette série de matchs qui nous mettait vraiment dans une superposition au championnat. Voilà, ce n'est pas bon du tout. Mais bon, comme je dis, ce n'est pas fini. Au final, ça ne change pas grand-chose. Tottenham et United ont fait match nul. Donc la situation n'a pas évolué. C'est juste que Tottenham a joué United et nous on a joué Fulham. Il nous reste encore une fois United à la maison, Liverpool à l'extérieur, Chelsea à l'extérieur, Tottenham à l'extérieur. Je n'y crois pas une seconde personnellement. Pas si on n'est pas capable de faire tous les points contre des équipes qui sont 19e au classement. Ça aurait été notre problème cette saison. Je pense sans hésiter. Il y a eu deux choses. Il y a eu ce côté où on avait un peu de peine au début à nous en sortir dans les matchs contre les grosses équipes. Même si on faisait des bons matchs, on perdait de toute façon. C'était systématique. Et puis il y a eu ces matchs contre les équipes tout en bas du classement. Burnley, je ne suis pas sûr. West Ham non plus. Mais il y avait le... C'était lesquels ? Il y a eu Stoke. Je ne sais pas si mémorable que ça, de toute évidence. Stoke deux fois. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans, simplement. Peut-être que Stoke est très bon défensivement. C'est possible. Il ne nous convient pas. C'est possible aussi. Bournemouth, ce n'est pas une équipe qui est mauvaise. Donc, a priori, non. Ce n'était probablement pas une équipe qui était dernière. Mais il me semble qu'on a eu vraiment de la peine contre les équipes qui étaient dernières. Il y a eu aussi des victoires contre ces équipes. Genre, ça s'est dessiné à la fin 1-0. Je ne sais rien. Des trucs comme ça. Genre Norwich 1-0. À la 87e minute. Je m'imagine que ça devait être un match assez similaire. Si on regarde... Non, là, là, non. C'était quand même créé des occasions. Là, on s'est créé 0 occasions. Si vous regardez le match contre Fulham. 6 tirs cadrés. Et absolument aucune occasion franche ou demi-occasion. Je ne sais pas ce qu'il faut faire contre un bon joueur de match. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, ben voilà. Frustrant, embêtant. Mais pas complètement fini. La prochaine fois, on se retrouve pour jouer Crystal Palace et Leipzig. Entre autres. Peut-être United si on a le temps. C'est possible. Les matchs sont proches. Donc, c'est imaginable. Mais bon, on va voir tout ça la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.